Musique Alors je vais vous parler de réchauffement climatique et d'oiseaux. Je vais faire quelques rappels sur ce qu'il faut connaître sur le réchauffement climatique et on va voir ensuite si ça impacte les oiseaux de Normandie et si on a d'ores et déjà constaté des changements sur le statut de certaines espèces en Normandie. Alors je précise que je ne suis pas climatologue, ni physicien, ni rien de tout ça, donc je prends ce que je pense comprendre et qui peut expliquer ce qui concerne les oiseaux. Une petite image que j'ai piquée dans le monde du début de semaine et qui est un schéma qui représente quelques conclusions du GIEC qui sont parues lundi dernier. Et qui est intéressant parce qu'il montre qu'une augmentation de 2 degrés, ce n'est pas un tout petit peu plus qu'une augmentation d'un degré et demi. Un demi-degré de plus, ça change beaucoup de choses. Par exemple, vous avez les récifs coralliens qui, avec une augmentation de la température de 1,5 degré, sont détruits de 70 à 90 %, mais avec une augmentation de 2 degrés, c'est 99 %, c'est-à-dire pratiquement tout. Donc, il y a quelques exemples, mais c'était, en tout cas pour moi, une information intéressante. Alors, des images que vous avez sans doute plus ou moins tous vues sur l'augmentation de température. L'augmentation de température est à fait établie. Le graphe de gauche montre les anomalies de température par rapport à une moyenne qui aurait été calculée entre 1961 et 90. Donc, avant 1940, toutes les températures, ou presque, sont inférieures à cette référence. Après 1980, toutes les températures sont supérieures à cette référence. Donc, l'ordonnée, c'est 0,6 ici, 0,4, moins 0,4 ici. C'est ce qu'on retrouve ici, avec, donc, des températures plus froides, et des températures avant, et des températures plus chaudes depuis 1980. Les Anglais ont des séries de mesures qui sont beaucoup plus anciennes, puisqu'ils ont des séries de mesures de température, donc, qui ont été publiées pour la période 1772-1999, c'est pas rien. Et donc, vous avez ici ce que les Anglais appellent des jours chauds, plus de 20 degrés, et ici, ce que les Anglais appellent des jours froids, des températures négatives, inférieures à 0 degré. On voit, c'est pas très net, sauf à la fin, que le nombre de jours chauds augmente chaque année. Enfin, le nombre de jours chauds par an augmente, surtout en fin de période, et le nombre de jours froids, on voit clairement qu'il diminue depuis bien plus longtemps. Alors, vous savez que le GIEC a fait de nombreuses hypothèses, des plus ou moins catastrophiques. Il apparaît maintenant clairement que la plus réaliste était celle qu'on considérait comme étant la plus pessimiste, il y a encore peu de temps. Donc, ça se réchauffe, et ça se réchauffe plus vite que ce que l'on pensait. Alors, vous savez que dans l'Arctique, la couverture glacée permanente se réduit. Vous avez ici une image qui vous montre la période de 99-2000, ici 2005, et ici 2007. Je n'ai pas cherché depuis, mais je pense que c'est pire. Quand on va en Laponie fin mai, début juin, on voit ça, c'est-à-dire une couverture de glace et de neige qui n'existe pratiquement plus. Ce qui affecte d'ores et déjà des oiseaux comme cette espèce, le chevalier combattant, ou combattant varié, qui nichait en Normandie au début du XXe siècle, et qui commence à décliner déjà en Scandinavie. Et les hausses de température, vous le voyez sur le monde, ne sont pas réparties également, puisque c'est aux environs du pôle Nord, et je ne sais pas trop pourquoi, même pas pourquoi du tout, en Amérique du Sud, que l'augmentation de température prévue est la plus importante. Vous remarquerez que ça fait quand même jusqu'à plus 7 degrés, éventuellement dans certaines régions. Alors en Normandie, on n'échappe naturellement pas à ça, à ce réchauffement. Depuis 1955, plus 1 degré, 35. Et sur des chroniques plus longues, voilà une station de Dieppe, pour les températures maximales et les températures minimales, et puis Guy-Chanville, qui est une petite agglomération au nord-ouest, je crois, de Rouen. On voit que les températures augmentent, et que ça s'accélère dans les années les plus récentes. Alors j'ai repris des documents qui montrent les prévisions pour les températures moyennes annuelles. Donc les températures moyennes annuelles normandes, c'est cette carte-là, avec ici, sauf erreur, le plus froid, c'est 9,5 degrés. Le plus chaud actuellement, ça serait 17, mais pas encore en Normandie. Il faut attendre un peu. Vous avez trois scénarios, un optimiste, un médian, un pessimiste, à l'horizon de 2030, 2050 et 2080. Et je ne vais commenter que celui-là. En 2080, selon le scénario pessimiste, la température augmente de 3,6 degrés, 3,8 degrés en Normandie, un petit peu moins dans le Cotentin. Si on prend les températures hivernales, donc même schéma, voilà les températures moyennes actuelles. Il fait un peu plus doux en bord de mer et dans le Cotentin. Et si on regarde ce qui se passe en hiver, vous voyez que les températures vont augmenter de 2,6 degrés, de 2,8 degrés à peu près, sur la période qui nous amène en 2080. Et puis pour terminer, température moyenne estivale. Donc en été, les températures les plus froides sont ici. Les plus chaudes, c'est sur la côte et dans la vallée de la Seine. Le scénario pessimiste nous indique que les températures moyennes en Normandie, moyennes, vont augmenter de 4,6 degrés, même parfois 5 degrés, tout à fait dans le sud de la région. Température moyenne estivale. Parallèlement à ça, vous avez un pourcentage du temps passé en état de sécheresse qui s'accroît considérablement. Et là, le considérable, c'est pas n'importe quoi, c'est plus 80% de périodes de sécheresse. Donc ce qu'on a vu cet été, dans cette perspective-là, c'est rien du tout. Ça sera pire. Alors, y a-t-il des changements démographiques et de répartition liés au réchauffement climatique pour les oiseaux ? Alors, une estimation qui a été faite il y a 4-5 ans pour la France, sur 380 espèces régulièrement rencontrées en France, il y en a la moitié, on va dire, pour lesquelles on est incapable de prévoir le changement de statut. 28% dont le statut va s'améliorer, 23% dont le statut va s'aggraver. Tout n'est pas catastrophique. Ça va peut-être venir. Bon. Voilà. Alors, pour les espèces nicheuses, vous avez 30% d'augmentation, 20% de diminution, et toujours la même proportion d'espèces pour lesquelles on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, le changement est plutôt positif, pour les espèces nicheuses. Et si ça veut bien arriver, vous allez voir que c'est plus catastrophique pour les espèces hivernantes. Voilà. Donc, pour les espèces hivernantes, c'est 60% de déclin prévisible et seulement 6% d'augmentation. Et toujours une part importante, quand même, d'espèces pour lesquelles on n'a pas les moyens de prévoir ce qui va se passer. Alors, si on regroupe en espèces thermophiles qui aiment la chaleur en rouge et les espèces adaptées au froid, on s'aperçoit que les espèces adaptées au froid déclinent. Les espèces thermophiles sont plus variables. Enfin, la tendance récente est plutôt à l'augmentation. Alors, quelques exemples en Normandie. Donc, c'est bien parce que ça me permet de montrer l'oiseau. Cet oiseau, c'est le rouge-queu-noir. Ce rouge-queu-noir est une espèce qui, à l'origine, vit dans les montagnes sèches, on va dire, du sud de l'Europe. La première nidification en Normandie, c'est 1858 à Dieppe. Et ici, vous regardez bien, mais il y a du brouillard à Dieppe, c'est l'église Saint-Rémy de Dieppe. On sait tout à fait où cette espèce a niché pour la première fois en Normandie. Et c'est maintenant une espèce qui, sans être ultra commune, est bien répartie en Normandie. Ah ! Voilà l'église Saint-Rémy de Dieppe. Vous voyez la répartition en France. Et la répartition en Normandie. Il n'a pas encore tout à fait colonisé le Cotentin, mais c'est en bonne voie. Autre espèce, le Ceracini, qui est une espèce qui est assez bien répartie, vous allez le voir, à l'origine méditerranéenne. Vaux, c'est un ornithologue qui a classé, dans les années 60, les différents oiseaux en fonction de leur origine géographique. Et donc, 1924 dans l'Orne. Voilà la répartition en France. Voilà la répartition en Normandie. Et pourtant, cette espèce connaît depuis quelques années un déclin, parce que le seul facteur qui agit sur la répartition des oiseaux, le changement climatique, pardon, n'est pas le seul facteur qui agit sur la répartition des oiseaux. Il y en a d'autres. Et en particulier, cet oiseau mange des petites graines. Et les petites graines, il y en a de moins en moins, parce qu'on désherbe, on n'aime pas ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Et si vous voulez l'aider dans votre jardin, vous semez des myosotises, vous laissez les myosotises fleurir, monter en graines, et vous laissez les graines sur place. Ce sera une petite contribution à la bonne santé du serin-sini. Autre espèce, la Bouscarle de Séti, 1956. Vous allez voir les dates. Ça va un peu s'accélérer. Une espèce d'origine méditerranéenne, turcmène. Voilà cette espèce qui niche dans les milieux les broussailles humides, qu'on voit très rarement, mais qui se reconnaît facilement au champ. Voilà sa répartition en France, avec des zones plus ou moins intensément occupées. Et en Normandie, plus spécialement. Cisticole des Jons, 1973, à Draget, en baie du Mont-Saint-Michel. Alors vous voyez, une espèce que Vos avait classée dans la catégorie indo-africaine. Ça commence à venir de très loin. Et première dignification, implantation d'abord littoral seulement, puis le continent, l'intérieur, et puis cette espèce est anéantie par le froid de divers hivers. Elle revient, à nouveau anéantie, et Alain Chartier, qui est ici, présent, a démontré que la cisticole des Jons ne résiste pas à trois jours de gel sans dégel diurne. Donc là où il y a de la cisticole, il n'y a pas trois jours de gel sans dégel. Alors là, j'ai accéléré, parce que sinon, le catalogue allait être trop important. L'égrette Garzette est un petit héron blanc, je pense que maintenant, tout le monde le connaît, qui vit au bord de la mer. Au milieu des années 70, pour voir des égrets de Garzette, il fallait aller l'été en Camargue. Maintenant, l'égrette Garzette nichent en Normandie depuis 1993 à Saint-Marcouf, et maintenant, un peu partout, enfin un peu partout, dans plusieurs colonies en Normandie, et à l'hivernes. Et il y a probablement plus de 2000 l'égrette Garzette qui hivernent maintenant en Normandie. Et puis, enfin, pour terminer, le hérongardebeu, qui niche depuis 2007 à Montfréville, dans la vallée de l'Or, et qui est une espèce indo-africaine et qui passe l'hiver en Normandie. Il y a au moins plusieurs centaines, si ce n'est plus de 1000, sans doute même, hérongardebeu, c'est l'oiseau qui se pose dans les films animaliers, à moins que vous soyez allé en Afrique, sur le dos des rhinocéros et sur le dos des buffles ou qui les suivent pour manger dans leur pas. Alors donc, les espèces du Sud montent, et les espèces du Nord, reculent vers le Nord. Alors comme exemple, en haut à gauche, vous avez la corneille mantelée, qui était un hivernant assez commun au 19e siècle qui ne se voit plus en Normandie, sauf exception. L'aidera duvet, qui était un oiseau assez commun en hiver il y a encore une dizaine d'années, vous en aviez jusqu'à 2000 chaque hiver en l'arabe de Savalaoug. Maintenant, vous en avez une petite dizaine. La moette tridactyle qui s'est installée dans les années 70 en Normandie et qui est en train de décliner, il y a eu quatre colonies, il n'en reste plus que deux. Par exemple, il y en a une à côté de la pointe du Hoc. Sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont, cette colonie est passée de plus de 2200 couples à 800. Et ces 800 ne produisent aucun jeûne ou pratiquement aucun jeûne. un oiseau, un passereau, le pipi de farlouze qui vit dans les prairies humides et dans les dunes et qui est une espèce en fort déclin et qui probablement va disparaître de Normandie d'ici les 20 prochaines années. Alors, c'est vrai qu'il y a une translation vers le nord, mais si ça se poursuit longtemps, quand on est au nord, on ne peut pas aller plus au nord que le nord. Sinon, on va vers le sud. et donc ces espèces vont voir forcément leur air de distribution se rétracter et donc leurs effectifs diminuer. Alors, en hiver, le constat qu'on a fait tout à l'heure sur les nicheurs peut se faire maintenant sur les hivernants. Il y a des cigognes qui passent l'hiver en Normandie. Il y a des cigognes qui nichent mais il y a des cigognes qui passent l'hiver en Normandie. Vous avez sur la photo de droite sur une mangeoire une mésange bleue et ici une fauvette à terroir femelle espèce qui n'hivernait pas en Normandie il y a encore 25-30 ans ou alors exceptionnellement. Il y a d'autres espèces quelques observations d'hirondelles les chasses un limicole donc ces tentatives d'hivernage plus ou moins complets sont intéressantes pour des migrateurs parce que une hirondelle si elle peut éviter d'aller en Afrique équatoriale va faire une économie énergétique absolument considérable donc c'est un pari. Si elle passe l'hiver c'est tout bénéfice pour elle le risque est encore un petit peu fort pour les espèces sédentaires les hivers vont être plus doux il y aura moins de mortalité ils vont pouvoir se reproduire plus longtemps mais il y a quand même parce que tout est toujours compliqué pour des espèces sédentaires qui sont à limite d'air de répartition qui sont plutôt nordiques il va y avoir une régression en Normandie comme le grimpeau des bois ou comme des espèces qui sont des reliques glaciaires comme la mésange boréale ou la mésange nonette qui sont des espèces qui sont en train de décliner en Normandie alors ça c'est des constats que nous avons fait les constats se font aussi ailleurs j'ai pris un exemple à Finlande parce que il faut se rendre compte que ces constats dépendent de la pression d'observation et la pression d'observation dépend du nombre d'ornithologues et en France et en Normandie on n'est pas très très performant par rapport au reste de l'Europe si vous regardez en Finlande j'ai mis quelques chiffres la Finlande c'est 340 000 km² c'est les deux tiers de la France 5 millions et demi d'habitants seulement ça c'est les points que les Finlandais recensent en continu depuis 1959 chaque année chaque hiver en France on est totalement incapable de faire quelque chose d'identique là c'est pour un Finlandais aller là en hiver c'est du sport quand même et pour ceux qui sont allés en Finlande si vous n'y êtes pas allés vous allez regarder un atlas ou sur Google vous allez voir la quantité de lacs et de plans d'eau qu'il y a en Finlande et bien ils recensent les oiseaux d'eau et ils montrent les Finlandais que l'augmentation des oiseaux d'eau est continue depuis qu'il faut ces recensements les oiseaux n'ont plus autant besoin d'aller vers le sud pour passer l'hiver beaucoup trouvent en Finlande encore des conditions correctes maintenant pour passer l'hiver en Finlande vous avez une augmentation aussi des oiseaux en milieu urbain parce que les Finlandais sont comme nous sans doute plus que nous ils les nourrissent par contre vous avez une diminution des vrais oiseaux forestiers parce que les arbres avec le réchauffement souffrent produisent moins de graines et les oiseaux en pâtissent lorsqu'ils sont totalement dépendants des forêts finlandaises alors il y a des changements d'air de répartition défectifs ce que je viens de vous montrer il y a aussi des changements de calendrier la phénologie c'est le calendrier lié au réchauffement climatique alors je vais vous donner deux exemples ici nous sommes à Eligoland une île du nord de l'Allemagne au large du delta de l'Elbe et depuis 1909 vous avez le premier observatoire ornithologique qui a été mis en place un observatoire ornithologique c'est pas un bâtiment c'est un endroit où tous les jours des ornithologues font le même circuit et recensent les oiseaux donc tous les jours sauf peut-être quelques jours pendant la seconde guerre mondiale pour d'autres raisons mais tous les jours ils ont des chiffres et ils ont montré que les oiseaux migrateurs qu'ils soient partiels ou au long cours je vais y revenir après ont un retour plus précoce alors la moyenne par an n'est pas énorme mais si vous prenez les 109 ans selon les espèces ils arrivent soit 5 jours et demi avant soit jusqu'à 30 jours et demi ça fait un mois ils arrivent un mois plus tôt autre observatoire ornithologique en Grande-Bretagne à Fair Isle donc 60 ans et là ils ont une analyse pour 13 espèces migratrices au long cours c'est pas de changement de date moyenne mais par contre les oiseaux les plus précoces arrivent plus tôt et les oiseaux les plus tardifs arrivent plus tard ça s'étale autrement dit alors migrateurs au long cours ce sont les migrateurs qui vont en Afrique dans le Sahel forêt équatoriale ou encore plus au sud jusqu'en Afrique du Sud les migrateurs partiels c'est ceux qui vont en zone méditerranéenne ça peut être la France l'Espagne ou le Maghreb alors toujours dans le cadre phénologique nous avons à Orgambidesca des données Orgambidesca est un col du Pays Basque français que les associations ont loué ont subtilisé aux chasseurs ils ont loué à la place des chasseurs le col et ils recensent les oiseaux qui passent initialement c'était pour protéger les pigeons ramiers les palombes de la chasse et pour un migrateur partiel la buse variable la migration postnuptiale celle de l'été est de plus en plus tardive ici c'est l'ordonnée 90 c'est je sais plus quoi le 28 août je crois et ici pour un migrateur où l'on court qui élègue le beauté un autre rapace la migration est de plus en plus précoce ici en abscisse ce sont les jours et ici ce sont les années donc selon le statut on va avoir des changements de calendrier de la migration des espèces mais comme je vous l'ai dit en général d'autres facteurs interviennent plus ou moins liés au réchauffement par exemple pour des hirondelles qui nichent en Italie vous avez un lien entre l'humidité qui a régné en Afrique dans la zone d'hivernage pendant l'hiver et la date de retour plus l'hiver a été humide dans la zone d'hivernage plus les oiseaux arrivent tôt en Italie dans le nord de l'Italie mais c'est valable seulement pour les hirondelles adultes pour les hirondelles qui sont âgées d'un an ça n'affecte pas la date de leur retour donc vous voyez c'est très difficile de dégager des schémas simples c'est comme ça la nature est complexe alors ces décalages dans les calendriers dans la phénologie peuvent induire des problèmes concernant l'alimentation ça a été étudié essentiellement sur deux espèces en haut le pluvier doré c'est un limicole qui niche dans la toundra qui mange des larves de tipule et au moment où il élève ses jeunes il ne trouve pas autant de larves de tipule qu'avant parce que les larves de tipule apparaissent plus tôt en saison et lui il ne s'est pas adapté donc il décline autre exemple c'est la seule photo que j'ai donc ça ne vous donnera pas grand chose c'est un gomme mouche noire vu de dessous pour le reconnaître ça serait mieux de le voir autrement mais je n'avais que ça donc ça a été étudié aux Pays-Bas le gomme mouche noire arrive aux Pays-Bas le 25 avril et jusqu'à une époque récente l'éclosion se faisait le 3 juin et elle était totalement synchronisée avec le pic d'apparition des chenilles qui des foliatrices qui vivent sur les feuilles des arbres et qui les mangent et ce synchronisme permettait au maximum au moment où les oiseaux ont besoin un maximum de nourriture puisqu'ils élèvent leur jeûne d'avoir un maximum de nourriture disponible alors avec le réchauffement il se trouve que les chenilles si ça apparaît c'est formidable que les chenilles ont avancé leur pic d'éclosion d'apparition elles apparaissent le 15 mai le gomme mouche noire lui dont les dates de migration sont commandées par la photopériode qui elle ne change pas reviennent toujours à la même date ils ont essayé de compenser en nichant plus vite et ils ont légèrement avancé leur leur ponte leur date de ponte donc les éclosions mais ils l'ont avancé au 25 mai par rapport au 3 juin auparavant mais ça ne suffit pas et donc le pic des éclosions ne correspond plus au pic de nourriture le gomme mouche noire a diminué en 10 ans de 90% aux Pays-Bas alors un autre exemple du même style c'est la maison charbonnière cette maison charbonnière donc en abscisse vous avez les années en haut c'est la date de ponte de la maison charbonnière qui varie mais globalement à peu près fixe au milieu c'est le pic des chenilles et en bas vous avez les deux graphes qui sont mis ensemble et qui vous montrent donc ici la date de ponte des charbonnières ici l'éclosion des chenilles et vous voyez qu'avec le temps l'écart entre les deux s'accroît donc les maisons charbonnières élèvent leurs jeunes au moment où il n'y a plus le pic de nourriture qui leur serait nécessaire pour bien élever leurs jeunes le pinçon des arbres en Grande-Bretagne en haut c'est des dates de ponte du pinçon dans le centre de l'Angleterre le B c'est la température moyenne on voit que lorsqu'il fait plus froid les dates de ponte sont plus tardives ici c'est les jours de l'année et si on met en ces deux graphiques ensemble en mettant en abscisse la température et ici la date médiane de ponte du pinçon on s'aperçoit que plus il fait chaud plus le pinçon nichetot alors il y a des choses un peu plus complexes que je vous ai mis parce que c'est assez étonnant même si moi personnellement je ne fais pas forcément le lien entre l'épaisseur de neige et la température puisque des fois il fait plus doux il neige plus mais vous les finlandais ont montré qu'il y a deux formes de chouettes une forme grise une forme rousse et la survie de ces deux chouettes dépend de l'épaisseur de neige donc plus il y a de neige moins elles survivent mais curieusement la forme rousse en rouge est bien plus affectée par une épaisseur de neige importante que la forme grise donc si la couverture neigeuse s'accroît vous auriez une disparition éventuelle d'une des deux formes qui jusqu'ici restait à peu près équilibrée alors la température on le voit affecte les oiseaux plus ou moins directement ou via la nourriture ça peut aussi les affecter par le changement de milieu des conditions de milieu alors je j'ai choisi les exemples dans le milieu plutôt marin donc vous avez une lente montée du niveau des océans qui est très nette depuis 1880 vous voyez et cette lente montée des du niveau marin se mesure aussi en Normandie évidemment on a 1,7 mm par an depuis 1938 au Havre 2,2 mm par an depuis 1973 vous voyez que ça s'accélère au total plus de 13 cm depuis 1938 donc le niveau de la berbe montant la côte recule alors j'en ai choisi deux exemples je ne sais pas si vous les voyez bien ici c'est une île de Choset à l'ouest de Choset une petite île qui s'appelle la Meule et dans elle est longue et étroite et ici la largeur fait 30 mètres lors de l'hiver 2016 2017 pour la première fois on a pu voir deux laisses de haute mer se rapprocher d'une cinquantaine de centimètres et l'hiver dernier la mer a traversé l'îlot pour la première fois donc on peut le voir ici nous sommes à Réteauville à l'est de Cherbourg et vous voyez que le vent et la mer amènent donc vous avez un étroit cordon du nerf et un marais et donc le vent ça c'est une photo satellitaire qui montre les résultats c'est les plaquages de sable sur le marais qui avancent en arrière qui pourraient éventuellement combler le marais mais qui surtout vont créer probablement à court terme une brèche et la mer va s'engouffrer dans ce marais d'eau douce qui ne sera plus un marais d'eau douce bon pour les plus vieux d'entre vous vous avez vu sur les plages pendant longtemps des blocos qui restaient de la seconde guerre mondiale maintenant ils sont ils viennent très rares les blocos ils sont partis vous avez plein d'observations possibles comme ça la réserve de Saint-Pierre-du-Mont où il y avait les moets de trivactyles dont je vous ai parlé tout à l'heure le haut de la falaise est ourlé de gros tamaris qui ont des dizaines d'années donc on peut considérer que pendant des dizaines d'années au moins cette falaise était absolument stable or maintenant la falaise s'écroule et les tamaris tombent à l'eau il y a donc quelque chose qui se passe maintenant qui ne se passait pas pendant les 50 ou 100 ans qui précédaient alors je vais vous citer un exemple qu'on a étudié dans la Manche parce qu'il n'y a pas que les Finlandais les Anglais et les Allemands qui font des études on réussit quand même à en faire quelques-unes ça concerne les hautes plages avec deux petits échassiers qui nichent sur les plages qu'on appelle des graveleaux vous avez le graveleau à collier interrompu qui niche plutôt sur les plages de sable et vous avez un nila je pense que vous ne le voyez pas bon ben si vous étiez sur la plage vous ne le verriez pas éventuellement en marchant dessus vous l'écraseriez surtout si vous venez avec un tracteur pour nettoyer la plage ou un chien ou un cheval ou tout ce que vous voulez ici vous avez une autre espèce qui s'appelle le grand graveleau qui niche plutôt sur des galets ici vous voyez peut-être mieux parce que la photo est prise de plus près mais c'est tout aussi invisible dans la nature les deux œufs normalement c'est quatre œufs de ce nid grand graveleau le graveleau à collier interrompu est plutôt une espèce méridionale le grand graveleau est plutôt une espèce nordique donc vous vous dites que tout va aller mieux pour le graveleau à collier interrompu et tout va aller plus mal pour le grand graveleau alors en 2012 quand on a étudié ça vous avez le graveleau à collier interrompu c'est des nids en rouge le grand graveleau des nids en bleu et on a eu ça c'est un graveleau à collier interrompu on a eu la chance que l'université de Caen ait étudié la sédimentation ou l'érosion sur les plages en mettant des grands piquets sur les plages et quand il y a érosion le piquet sort du sable quand au contraire il y a accrétion à port de sable le piquet est recouvert par le sable et donc on a pu mesurer ce qui se passait pour les nids de grand graveleau et les nids de graveleau à collier interrompu les nids de grand graveleau se trouvent plutôt dans les zones en érosion donc ça c'est du négatif c'est de l'érosion par rapport à un trait de côte et ici les graveleaux à collier interrompu ont des nids plutôt sur des côtes stables voire en accrétion c'est à dire qu'il y a du sable qui s'accumule alors on a étudié la granulométrie sur ces sites là où niche le grand graveleau donc c'est ce qu'on voit à l'œil nu mais là l'objectif ce sont des gros grains des galets des graviers là où niche le graveleau à collier interrompu c'est des sables plus fins et sur les zones témoins on a ça donc il y a un choix réel de chacune des deux espèces pour soit des sables fins soit des sables grossiers ou des galets et donc vous avez sur la même plage alors ça vous n'allez pas le voir vous allez me croire ici c'est du sable comme scié et ici c'est une zone de galets sur la même plage le nid de grand graveleau était au milieu des galets le graveleau à collier interrompu dans la zone sableuse à quelques mètres l'un de l'autre or lorsque le niveau de la mer monte et lorsqu'on va le voir juste après il y a de plus en plus de tempêtes le sable disparaît et le haut des plages va se recouvrir de galets et vous avez donc ici un étonnant paradoxe puisque avec l'augmentation de la température et des phénomènes associés en Normandie c'est l'espèce à affinité nordique qui s'en sort mieux par rapport à l'espèce à affinité méridionale tout simplement parce que là c'est le milieu qui change et c'est pas directement la température qui agit sur l'oiseau alors les hollandais qui eux aussi sont très forts ont pour six espèces d'oiseaux soit des oiseaux marins soit des limicoles des échassiers ont calculé donc ces six espèces sont la sterne-pierriarin la vossette le chevalier gambette la moitrieuse l'huîtriepi et la spatule alors bon on ne va pas rentrer dans le détail des graphiques mais chaque graphique en ordonnée c'est la date de ponte en abscisse c'est la hauteur du nid par rapport au niveau des hautes mers et les couleurs représentent le risque pour l'oiseau de voir son nid submergé donc quand c'est bleu aucun risque quand c'est orange ou rouge et en particulier rouge le risque d'être submergé et ce n'est plus un risque c'est une certitude donc on s'aperçoit que ce risque varie en fonction de la saison tout simplement en fonction des coefficients de marée vivzo-mordzo et on s'aperçoit qu'il y a des espèces qui sont comme la sterne-pierriarin qui sont très mal alors que d'autres comme le chevalier gambette ou l'huîtriepi courent moins de risque on s'aperçoit aussi quand on le fait dans le temps quand on met en ordonnée le risque de destruction des nids par la marée alors dans les années je ne vois pas d'ici je ne m'en souviens plus je fais lire sur l'écran donc je ne le lis pas mieux mais ce n'est pas grave dans les années 70-80 dans les années 2000 et une projection jusqu'aux années 2020 et quelques on s'aperçoit que le risque s'accroît pour toutes les espèces mais attention l'ordonnée n'est pas la même pour toutes les espèces ici c'est 80% alors qu'ici vous voyez c'est 20% je crois donc les Hollandais sont en train d'agir sur leur milieu pour permettre à ces oiseaux de nicher malgré un risque de submersion croissant ça veut dire par exemple c'est tout bête mais par exemple si on voulait faire ça sur les gravelots ça veut dire qu'il faudrait repérer les nids et lorsque les vagues des coefficients de marée les plus forts arrivent il faudra avoir une espèce de petite bassine enfin un socle pour surélever le nid le temps de la marée haute et après remettre le nid à l'endroit où il doit être parce que vous voyez que c'est un peu compliqué parce qu'en Normandie il y a à peu près 300 couples de gravelots à collier interrompus donc en supposant qu'on trouve les nids des 300 couples vous imaginez qu'on va avoir du mal à s'en sortir en Normandie je n'ai pas trouvé de données équivalentes parce que personne n'a cherché mais j'ai trouvé très récemment une publication du gypsum qui montre sans doute qu'avec la montée du niveau de la mer la salinité progresse dans l'estuaire de la Seine et entre 2010 et 2100 les limites entre les différentes zones de salinité progressent vers l'amont de 10 km et donc les espèces qui par exemple comme la vocette aiment les eaux saumâtres si elles trouvent des milieux elles vont plutôt profiter de la chose une espèce qui n'est pas représentée ici mais qui est le vanouipé par exemple qui lui niche sur des prairies humides d'eau douce va régresser je dis bien si elles trouvent le milieu parce que si la vallée de la Seine vous le savez est encadrée de deux digues le milieu n'existera pas et la vocette bien que la salinité évolue de façon favorable pour elle ne trouvera pas les milieux pour nicher excusez-moi je suis allé un peu vite juste une petite dia pour vous montrer qu'en lien avec le réchauffement planétaire vous avez l'installation d'espèces exotiques en Europe y compris en France assez peu encore en Normandie mais ça ne saurait tarder en particulier des perruches vous avez donc de façon très étonnante on est allé il y a quelques années à la haie en plein hiver les calots étaient gelés et vous aviez au mois de janvier des dortoirs de plusieurs centaines de perruches qui trouvent en ville des températures qui leur suffisent pour passer l'hiver ici c'est la conure veuve qui fait des qui nichent pas dans des trous des cavités d'arbres mais qui nichent dans des grands nids de brindis qui sont construits des nids collectifs imaginez un tas de brindis en haut d'un réverbère ou en haut des poteaux électriques qui alimentent le tram et des nids qui font 6 mètres de diamètre 3 mètres de haut il y en a dans le centre de Bruxelles c'est assez impressionnant j'ai mis ça très récemment j'ai rajouté ça hier soir parce que je me suis dit qu'il fallait que je parle quand même de ce qui se passe cet été en Normandie et ailleurs en Europe en tout cas en Normandie c'est un moustique très commun qui est le vecteur d'un virus qui s'appelle Usutu et ce virus Usutu qui vient d'Afrique s'attaque aux oiseaux et cet été il s'est attaqué aux merles et donc peut-être avez-vous vu des merles morts dans votre jardin alors il peut y en avoir dans un jardin et pas à côté mais nous on a plein de témoignages qui nous sont remontés des deux merles qui sont morts et quand on les autopsie ils ont les caractéristiques de l'animal attaqué par ce virus donc c'est sûr et donc ce genre d'épisode aussi est largement favorisé par le réchauffement planétaire et naturellement aussi par les voyages alors je l'ai évoqué un peu avec les gravelots mais plus il fait chaud et plus le niveau de la mer monte plus le rivage devient sensible aux tempêtes alors là c'est pas la Normandie c'est juste pour vous montrer la fréquence croissante de toutes les tempêtes tropicales de tous les ouragans et des ouragans majeurs des données qui remontent à 1860 et même avant j'ai repris cette dia parce qu'elle est intéressante parce qu'elle montre qu'il n'y a pas qu'à l'époque moderne qu'on est capable de faire des mesures au 19ème siècle on était capable de faire des mesures intéressantes puisqu'on a des chiffres ici qui sont tout à fait cohérents avec les carnets de bord des navires quand on les exploite ça c'était les communications radio ça c'est les observations par avion le radar et maintenant le satellite il n'y a pas qu'avec les moyens techniques les plus récents qu'on est capable de reconstituer ces variations météorologiques et climatiques vous ratez parce qu'à gauche il y avait une super photo de cormoron huppé tant pis donc le cormoron huppé est un oiseau qui vit à Chauzet en particulier il y a une très forte colonie à Chauzet il y a 1% de la population mondiale de cette espèce c'est très très rare en Normandie je ne connais pas d'autres exemples vous ayez un site qui héberge 1% de l'effectif mondial d'une espèce ce qui donne une particulière responsabilité et donc la réserve qu'on gère à Chauzet a vu les effectifs de cormoron huppé croître puis en 2008 une chute catastrophique avec pratiquement aucun nid avec des oeufs et des jeunes et essentiellement des nids vides alors on s'est demandé pourquoi et on a trouvé que c'était la conséquence de fortes tempêtes qui avaient lieu au début mars 2008 ces tempêtes ont surtout affecté les rochers les plus petits donc les plus facilement submergés puisque le pourcentage de nids vides en 2005 était de 58% le pourcentage de nids vides en 2008 était de 100% pourquoi 2005 ? parce que c'est des dates absolument identiques de comptage et de recensement sur les îlots les plus grands le pourcentage est passé de 18% à 92% donc il y a une submersion des nids les plus exposés on s'aperçoit on retrouve un résultat presque équivalent lorsqu'on regarde les îlots qui sont à l'est au centre et à l'ouest de l'archipel plus on va vers l'ouest plus vous le voyez l'impact de la tempête a été fort avec un pourcentage de nids vides de 100% sur l'ouest mais ça n'a pas ça n'explique pas tout la submersion et donc en fait la tempête a provoqué une agitation c'était une très forte tempête une agitation des fonds il y a une forte turbidité là vous ne lisez pas les chiffres je pense enfin peu importe la turbidité est passée de 7 grammes de matière en suspension par mètre cube à 25 entre février et mars et il a fallu attendre la fin mai pour retrouver le chiffre initial de 7 comme les eaux étaient très turbides il y a eu très peu de photosynthèse puisque l'eau turbide empêchait la lumière de pénétrer et donc très peu de production phytoplanctonique donc je ne vais pas vous lire les chiffres il a fallu attendre le mois d'août pour retrouver une production normale donc si je reprends à droite la tempête a entraîné une diminution de la production de phytoplancton d'algues qui a entraîné une forte diminution de la production de zooplancton et probablement mais là je n'ai pas trouvé des chiffres une diminution du lanson qui est la proie essentielle jusqu'à une époque récente du cormorant huppé je n'ai pratiquement que du lanson la turbidité accrue impose un autre problème au cormorant huppé c'est que comme il poursuit les poissons à vue dans l'eau trouble il ne les voit pas d'autant plus que les lanson ils se déplacent quand même à 5 mètres par seconde donc il y a intérêt à les voir bien pour pouvoir les capturer donc moins à manger pour le cormorant huppé et donc abandon dédié alors les tempêtes vous vous en rendez compte en suivant les bulletins météorologiques sont de plus en plus fréquentes alors il y a un terme à la mode c'est la résilience vous voyez que bon vous voyez mal parce qu'il y a ce truc là qui est apparu voilà le creux c'est 2008 et depuis la population de cormorant huppé tente à se reconstituer il ne faut pas non plus sombrer dans le pessimisme le plus noir alors il y a des systèmes météorologiques qui affectent la nature auxquels on ne pense pas tout le monde connaît El Nino dans le Pacifique je pense au moins de nom qui fait varier les conditions climatiques dans le Pacifique alors il existe un El Nino dans l'Atlantique qui s'appelle oscillation nord-atlantique en français north-atlantic oscillation en anglais naturellement on dit toujours en anglais Nao donc ça a été découvert en 1920 et il y a une formule qui quantifie le Nao on ne va pas rentrer dedans je ne la connais pas du tout je n'ai pas cherché et donc vous voyez que Nao a un indice qui fluctue selon les années globalement ici c'est les anomalies de température donc plus on va vers la droite plus il fait chaud ici c'est le Nao donc plus il fait chaud plus Nao est fort c'est le lien il y a deux cas si Nao est positif l'hiver chez nous est doux il fait plus chaud et la pluie géométrie est plus élevée que la normale si Nao est négatif les vents d'ouest sont moins forts l'Europe du nord a des températures plus froides et il fait plus sec que la moyenne donc ça on est apte à le voir alors sur ce schéma voilà Nao positif plus chaud et plus humide que la normale et au sud ils ont plus sec que la normale Nao négatif plus froid et plus sec et au sud plus humide et naturellement enfin naturellement en liaison en Amérique du Nord quand chez nous il fait plus chaud chez eux dans le nord de l'Amérique du Nord il fait plus chaud plus froid et dans le sud de l'Amérique du Nord il fait plus chaud et inversement avec un Nao négatif donc bon pourquoi ça aura un impact sur les oiseaux alors là vous ratez une magnifique photo de Gingmo de Troy je suis désolé il faut que l'université s'achète un ordinateur avec plus de mémoire donc le Gingmo de Troy pour ce c'est ce qu'on appelle un pingouin au sens français du terme donc vous savez j'en profite pour dire que ce que les gens voient dans l'hémisphère sud ça s'appelle des manchots en français et surtout pas des pingouins et on les appelle pingouins parce que les anglais ont eu l'heureuse idée d'appeler ça penguin évidemment c'était pour nous contrarier donc nous on a des pingouins donc en Normandie il y a le petit pingouin le macaromoyne le guillemot de Troy qui peuvent s'observer le guillemot de Troy nichait autrefois en Normandie dans la Hague et dans le Pays de Caux et pour ceux qui connaissent Maupassant il y a un conte qui s'appelle le roc à guillemots où il raconte la chasse qu'on faisait au guillemot en avril dans les années 1880 et dans ce conte il raconte comment les gens arrivent de la ville se font mener au pied du roc à guillemots par des gens qui rament pour eux et là ils font du bruit pour faire décoller les guillemots et les tuer en vol là c'est encore un peu sportif mais si finalement ils décollent pas on tire les couveurs et il se trouve que parmi les chasseurs il y en a un qui n'a pas l'air très très en forme alors les autres lui demandent ce qui va pas et il dit c'est mon gendre il est avec nous ah bon où il est ton gendre et en fait il t'est mort mais il avait détourné le corbillard avant d'aller au cimetière pour aller chasser avec ses copains comme il faisait les autres années alors les autres lui disent t'en fais pas c'est pas grave il est mort donc le gars décide de rester deux jours de plus pour chasser avec ses amis donc très gros fausse motivation quand même donc si vous avez ici en abscisse le Nao ça a été étudié dans Pays de Galles et ça c'est la survie des guimots on voit que plus le Nao est élevé plus la survie des guimots diminue donc plus il fait chaud en hiver alors si ils ont étudié ça très en détail dans le Pays de Galles donc voici Nao encore et ici c'est la date de ponte plus le Nao est élevé plus la date de ponte est tardive ça c'est les jours dans l'année donc plus il fait chaud en hiver plus ces oiseaux qui sont plutôt habitués aux mers froides nichent tard parce qu'ils n'ont pas pu stocker assez d'énergie et de nourriture à cause de l'hiver trop chaud ou pas assez froid et naturellement on se dit c'est pas grave ils nichent plus tard et alors et alors c'est que lorsqu'ils nichent plus tardivement la reproduction le succès de reproduction est plus faible donc pour des oiseaux qui nichent début mai il y a 0,9 jeunes par couple qui s'envolent lorsqu'ils nichent fin mai il y a 0,7 jeunes qui sont produits qui sont produits par couple et donc ça peut suffire pour enclencher une baisse démographique et un déclin très fort alors la carte du bas vous montre que ça ne se réchauffe pas partout à la même vitesse dans notre secteur c'est le sud de la mer du nord qui se réchauffe le plus nous on est aux environs de 0,2-0,3 degrés on l'a vu tout à l'heure à la mer du nord c'est 0,4-0,5 degrés le sud de la mer du nord alors dans ces eaux la mer du nord Norvège etc mer de Barents vous avez dans le zoo au plancton deux petits crustacés c'est des copépodes alors ces copépodes se ressemblent beaucoup il y en a un qui s'appelle Calanus finmarchicus et l'autre Calanus elgolandicus lui il vit plutôt au nord dans les eaux froides et donc l'hiver il hiberne et comme tous les animaux qui hibernent il fait des réserves et donc avant de hiberner il a un corps riche en protéines en oméga 3 alors que l'autre qui vit dans les eaux les plus chaudes n'a pas besoin d'hiberner et comme il mange toute l'année il ne fait pas de réserve donc celui-là quand on va le manger si vous êtes à Lançon vous allez manger des copépodes nourrissants et là des copépodes peu nourrissants et là en rouge c'est en Norvège le elgolandicus qui devient de plus en plus fréquent et en mauve c'est le phymarchicus qui est de plus en plus rare en liaison avec le réchauffement alors voilà Lançon qui mange les copépodes donc quand il y a phymarchicus qui est très nourrissant les Lançons se reproduisent bien on dit qu'il y a un recrutement important et la biomasse disponible est importante pour les oiseaux marins s'il y a réchauffement des eaux marines c'est elgolandicus qui prend la place le recrutement est réduit des Lançons donc c'était la classe d'âge de Lançon ici est très faible à la para et donc la biomasse disponible est faible pour les oiseaux marins c'est un échec de reproduction donc décidément cet ordinateur n'aime pas mes photos donc ici vous avez une très belle photo de Stern Arctic donc ici vous avez le stock le recrutement des jeunes Lançons qui diminue et ici c'est le succès de reproduction de la Stern Arctic et vous voyez que lorsqu'il n'y a plus de Lançon la Stern Arctic ne produit pas de jeunes et ça va assez vite dans les déclins donc là c'était des moites tridactiles que vous aviez en haut à gauche nous sommes en Norvège et tout à fait à la pointe de la Norvège pour ceux qui connaissent c'est la péninsule du Varanger on est tout contre la Russie qui se trouverait ici donc vous avez une petite île ici qui est là c'est Ornoia une magnifique colonie d'oiseaux de mer si un jour vous allez en vacances en Laponie aller sur la colonie d'Ornoia c'est un spectacle absolument extraordinaire donc les moites tridactiles vous voyez déclinent selon les différents secteurs norvégiens donc c'est des déclins importants qui se produisent et en 2011 alors qu'on étudiait ces moites tridactiles qui étaient équipées de balises dans cette région-là ça mange essentiellement du Kaplan donc les moites tridactiles faisaient des trajets alimentaires qui sont représentés ici qui sont de l'ordre de moins de 20 km en moyenne donc elles pêchaient au pied de la colonie il y a eu une arrivée d'eau chaude fin mai début juin et les moites tridactiles donc il y a beaucoup moins de données parce que la plupart des moites tridactiles ont abandonné le site et les moites tridactiles qui ont continué à essayer de nicher allaient chercher leurs poissons ici alors l'échelle c'est pas du tout la même c'est un rapport de 1 à 10 là c'est 20 km là c'est 200 km c'est-à-dire que elles avaient 10 fois plus de trajets à faire pour retrouver un peu de nourriture elles dépensaient évidemment beaucoup d'énergie et ça a été l'échec total de la reproduction et vous avez des courbes où vous avez en 1, 2, 3 en 6, 7 ans des effectifs qui descendent de 140 000 couples à 40 000 couples alors voilà ma conclusion que faire que faire alors on a souvent l'impression qu'il faut que ça soit en haut les hautes sphères qui décident mais on peut faire des choses alors je me suis demandé mais qu'est-ce qu'on peut faire alors je suis pas beaucoup plus connaisseur que vous mais j'ai regardé il y a des sites qui vous calculent votre consommation de CO2 alors si vous allez à Paris en voiture un aller-retour à Paris ça vous consommer 0,2 tonnes de CO2 alors si vous voulez le compenser ça coûte 4 euros sur le marché du gaz carbonique la compensation carbone si vous allez en avion à Rome je sais pas pourquoi j'ai pris Rome enfin un aller-retour c'est 1,14 tonnes de gaz carbonique et la compensation c'est 23 euros donc si vous êtes motivé pour lutter contre le réchauffement planétaire quand vous faites un déplacement vous mettez une tirelire et vous mettez la somme correspondante de compensation carbone dans la tirelire et puis après qu'est-ce que vous faites de votre tirelire alors j'ai deux cas à vous proposer soit vous achetez quelques hectares je connais un exemple en Normandie un couple qui pour des raisons professionnelles fait plein d'avions dans le monde entier une prise de conscience individuelle remarquable ils ont pas fait de publicité rien du tout ils ont acheté 4-5 hectares je crois à côté de Coutance et ils ont planté ça en arbres locaux indigènes et les arbres en poussant naturellement captent du gaz carbonique par la photosynthèse il a calculé à peu près qu'il doit compenser l'empreinte carbone qu'il fait lors de ses voyages en avion c'est tout à fait remarquable alors tout le monde ne va peut-être pas dépenser assez pour acheter 5 hectares et planter les arbres alors ce que vous pouvez faire vous allez voir que la conclusion est sordide c'est verser l'argent à une association comme le groupe ornithologique normand qui gère des réserves on gère 25 réserves dont des prairies humides par exemple dans les marais de 40 ans voilà et les prairies humides en particulier les prairies tourbeuses comme ce que nous avons sont des pièges à carbone particulièrement efficaces et si vous aidez le groupe ornithologique normand à acheter ou à gérer des prairies humides et tourbeuses vous compensez votre empreinte carbone merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements